Bonjour à tous, c'est Géraldine. Bonjour à toute la tribu des éveillés, les flammes jumelles, les gens qui sont en parcours d'éveil. Je suis thérapeute holistique, énergéticienne, hypnothérapeute. Je suis compétente, qualifiée, experte en gestion émotionnelle et reprogrammation mentale. J'aide les personnes à se libérer de schémas limitants, souffrant, à réparer leur enfance traumatique, leur passé. J'accompagne des adultes, mais aussi des adolescents parfois, qui ont subi des choses lourdes, des choses graves, du harcèlement, des abus. Le terme holistique signifie que j'interviens dans les différentes sphères qui constituent la personne, ses dimensions physiques, mentales, émotionnelles, énergétiques. Mon travail consiste à permettre à la personne qui vient vers moi d'établir un dialogue avec son égo, d'observer ses mauvaises programmations et de redevenir acteur ou actrice de sa santé physique, mentale, émotionnelle. Ensemble, on va déconstruire les schémas d'auto-sabotage. On va recréer méthodiquement une nouvelle écologie de vie pacifiée et harmonieuse. On va utiliser l'EFT, l'hypnose, l'énergétique. On va servir du karma, bien sûr, on va s'appuyer sur le transgénérationnel. Beaucoup d'entre vous disent, mais je ne sais pas pourquoi je suis là, je ne sais pas ce que je fais ici, je ne sais pas quel est mon but dans la vie, quelle est ma mission. Eh bien, votre mission, c'est d'être heureux, c'est d'être rayonnant de bonheur, c'est d'irradier les fameuses énergies dont on a tellement parlé dans les autres podcasts, alors je ne vous la refais pas. Si vous êtes en parcours d'éveil, quel qu'il soit, et que vous souffrez, c'est que vous vous êtes perdu. Alors demandez de l'aide. Contactez-moi mon mail et dans À Propos et je vous le remettrai en barre de description. Alors je vous ai proposé la dernière fois un podcast qui s'appelle Renor, mon amour, qui a l'air de vous avoir plu, qui est une introduction. J'aimerais qu'on parle plus des Renor, mais que vous compreniez un peu toutes les facettes, tout ce qui se joue dans cette extraordinaire relation de flamme jumelle, ce couple sacré. Et pour ça, aujourd'hui, je vais vous proposer d'observer à la loupe un couple, un couple réuni. Et on va se permettre, avec tout le respect qu'il aurait dû, de les observer comme un cas clinique. On va les appeler Alice et Rosalie. Alice et Rosalie se connaissent depuis très longtemps. Elles ont été séparées 34 ans. C'est un parcours long. Un de ces parcours anciens, avec d'autres énergies. Surtout avec moins de connaissances, voire pas de connaissances du tout. Beaucoup de personnes sont en parcours de flamme jumelle sans le savoir. Inversement, beaucoup de personnes croient être en parcours de flamme jumelle et sont sur un parcours d'éveil, un parcours karmique également. Mais du coup, ne cherchent pas à guérir de la bonne manière. Alors justement, la bonne manière, c'est au cœur de mon travail. La bonne manière de guérir pour un couple flamme jumelle, ce couple alchimique, ce couple sacré, c'est de guérir ses blessures et d'équilibrer ses polarités. La bonne manière de guérir sur un parcours de relation karmique, c'est de guérir son karma, tout simplement. Et enfin, de pouvoir guérir ses blessures par le biais de ce parcours également. Donc à terme, tout le monde, tous les parcours d'éveil doivent guérir, trouver la compassion et aller vers l'amour universel ou inconditionnel pour les flammes jumelles. Quoi qu'il en soit, on est tous là pour la même mission. Je rappelle que nous avons une ascension planétaire sur le feu et que les choses sont en train de bouger, bouger, bouger. Alors décidez, vous avez le choix, vous avez toujours eu le choix. Le canapé, Netflix, le Nutella ou le travail sur soi, l'évolution, le développement personnel, guérir mes blessures, aller chercher pourquoi ça ne marche pas, Proposez de nouveaux schémas neuronaux parce que mon cerveau est là et qu'il ne demande que ça. Il veut que je le nourrisse, il veut que je lui propose de bosser. Il est partant pour du training. Alors enfilez vos baskets psychologiques et mettez-vous au boulot. Ça va vite. Une fois qu'on a pigé comment ça marche, ça va vite. J'ai beaucoup de personnes autour de moi qui changent leur vie, qui sont en train de mettre en place des choses extraordinaires. Alors sortez de votre canapé. On met ces petites baskets psychologiques pour changer notre façon de vivre nos émotions. Et tant qu'on y est, on va enfiler les gants de boxe psychiques parce qu'il va falloir s'expliquer et se mettre d'accord avec cet égo, cet égo égotique et cet égo blessé qui fait la loi. Et maintenant, ça suffit. Ok. Aujourd'hui, je vais vous expliquer, vous raconter ce que vivent Alice et Rosalie. Alice est runner. Rosalie est chaser. Ces deux belles personnes se sont connues il y a longtemps. Elles ont eu 34 ans de séparation et elles sont arrivées jusqu'à moi par le bouche-à-oreille en ne sachant absolument pas qu'elles étaient sur un parcours de guérison extraordinaire qui est le parcours de flammes chumelles. C'est Alice qui me consulte. Alors Alice, pour le petit clin d'œil, me laisse des messages qui durent 1 minute 11. Elle est née le 11 janvier. Bon, c'est tout ce qu'on saura sur elle pour aujourd'hui. En tout cas, elle est en souffrance, en grande souffrance. Elle est réunie avec sa chaser, elle est mariée depuis 5 ans. Alice a connu Rosalie il y a longtemps, longtemps, longtemps. Elles se sont aimées. Alice est partie parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Malgré tout cet immense amour qu'elle ressentait en elle, vous le savez, ça se passe comme ça. Alice est partie et elle est partie longtemps. Elle n'a jamais oublié Rosalie. Elle a toujours donné des nouvelles de loin en loin. Par tous les moyens possibles, elle a toujours maintenu le lien et elle a construit sa vie. Elle s'est mariée, elle a eu un enfant. Elle a souffert au quotidien d'être séparée de son autre. Mais la vie a continué et c'est ainsi pour les renards, bien souvent. Elle est restée dans une forme de sacrificiel que je ne détaillerai pas ici, mais qui est le sacrificiel qu'on retrouve chez tous les renards, absolument tous. Au bout d'années et d'années, finalement, Alice, alors qu'elle s'était fixée, comme font tous les renards, un objectif très précis dans tant de temps, quand cette chose sera réglée, quand cette situation sera là, oui, je retournerai vers Rosalie. Et puis finalement, ce n'est pas elle qui a pris la décision. L'univers, les guides ont tranché pour elle et elle a reçu une sorte d'activation. Bien avant le terme qu'elle s'était imposé, elle a reçu cette espèce d'ordre. Il était temps. Les deux flammes se sont donc remises en contact et cette fois-ci, Alice a tout quitté, et je dis bien tout quitté, sans se retourner, comme font les chasers, pour aller rejoindre Rosalie. J'insiste, elle a tout quitté pour une page blanche. Elle a pris le risque, cette fameuse page blanche qui terrifie les renards et qui est concrètement ce que les chasers leur proposent. Eh bien, quand c'est le moment, les renards le font. Ils y vont, ils y arrivent, croyez-le. Alors, Alice s'est rapprochée de sa flamme et sa flamme l'attendait, bien évidemment. Elles étaient toujours, elles étaient toujours toutes les deux très amoureuses et un mariage s'en est suivi. Elles sont donc en réunion depuis cinq ans. Alors, ne vous réjouissez pas trop vite, puisque vous avez lu mon titre. Aujourd'hui, pour Alice et Rosalie, les choses sont compliquées. Après une très courte lune de miel, des retrouvailles où elles ont pris conscience de l'intensité de cette relation extraordinaire, décrite ici comme un trésor, un cadeau de la vie, une opportunité merveilleuse. Eh bien, il s'avère que le couple va mal. Le couple va mal pour la bonne et simple raison, on va faire court, que notre chaser, Rosalie, il faut être juste avec elle. Elle a essayé de travailler, elle a essayé de voir des thérapeutes. Elle a essayé de guérir, elle, de cette relation qu'elle qualifiait de toxique, bien évidemment. Elle ne savait pas qu'elle était en relation de flamme jumelle. Et les thérapeutes qu'elle a connus lui ont dit, c'est une relation toxique. Vous êtes sous emprise. Alors, par tous les moyens, elle a essayé de guérir, sans se guérir, elle, sans guérir ses blessures. Et bien évidemment, elle est passée totalement à côté du travail qui est demandé, du travail qui est exigé. Je vais employer un terme fort, mais pour moi, un chaser qui n'a pas fait son travail de guérison et d'équilibrage de ses polarités, est un chaser condamné, condamné à souffrir. Je reviens sur Alice. Alice est la classique runner, pleine de culpabilité, qui a vécu un trauma, qui a vécu la contrainte de l'autorité, et qui a fait ce qu'il fallait faire, ce qu'on attendait d'elle, ce que la société, ce que la communauté attendait d'elle, sa communauté, la société dans laquelle elle a grandi, dans laquelle elle a été éduquée. Et c'est en règle générale ce qu'il se passe. Elle est donc complètement dans ce schéma sacrificiel, de culpabilité, etc. Impossible ici de rentrer dans les détails. Peu importe, le schéma est toujours identique. Elle vient me consulter parce que son couple va mal, très mal, et on identifie très rapidement la culpabilité profonde qui la fait souffrir, et le déséquilibre terrible qui s'est installé entre la runner et la chaser. La runner qui revient, qui malgré la culpabilité, essaie désespérément et maladroitement de réparer, de trouver des solutions, et en face d'elle, une chaser qui est implacable. Pourquoi, encore une fois, disons-le avec toute la compassion et toute la bienveillance du monde, parce qu'elle n'a pas reçu les bonnes explications, elle n'a pas été guidée de la bonne manière. Toujours est-il, aujourd'hui, cette chaser, notre Rosalie. Pour les chasers qui se considèrent encore comme ça, bouchez-vous les oreilles, mais c'est comme ça que vous êtes, elle est dans la manipulation, elle est dans le contrôle. Elle fait volontiers du mélodrame. C'est la drama queen. Dans l'accusation, dans l'exagération. Elle compte les points, elle se sent victime. À cause de toi, à cause de toi, j'ai souffert. Toutes ces années, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Et elle n'hésite pas à être également provocatrice. Aujourd'hui, j'emploie souvent cette formule, la peur a changé de camp. C'est-à-dire que la chaser qui a souffert, souffre moins, puisque sa honneur est présente dans sa vie, fait tout pour la rassurer, et tout pour rattraper toutes ces années de souffrance qu'on ne lui nie pas. Mais aujourd'hui, c'est elle qui est au pouvoir. Rosalie considère à tort que sa honneur, Alice, l'a fait terriblement souffrir, et qu'à cause d'elle, elle est passée à côté de sa vie pendant de longues années. Je rappelle que celle qui me consulte, c'est Alice, Renard. Alors avec Alice, on a déjà fait du bon travail. Elle a compris que cette culpabilité, ce sacrificiel, était de l'histoire ancienne. Elle est en train de défaire méthodiquement ses schémas, et de guérir. Mais difficile de guérir, quand cette guérison réactive en miroir inversé, la blessure de sa conjointe, qui est sa chaser. Voilà pourquoi on a cette situation qui se met en place, et qui est classique, si vous ramenez aux situations que nous, on connaît mieux sur les parcours courts. C'est quand le chaser claque la porte au nez du Renard. Tu m'as trop fait souffrir maintenant, c'est terminé. Sachez que quand le Renard revient, il revient pour de bon. Il revient, ici on l'a vu, Alice s'est mariée. Elle s'est mariée avec sa chaser. Elle a quitté sa vie d'avant. Elle a renoncé à une sécurité, à la vie qu'elle avait construite, à ses repères, à son quotidien, à ce qui la rassurait. Elle a tout déconstruit, tout quitté. Pourtant ici, dans ce mariage, ce qu'il se passe, c'est que les polarités n'ont pas été équilibrées. Alors on a d'un côté, Alice, Renard, qui reste Renard, qui quand elle est blessée, quand elle est inquiète, se met dans le silence, ne parle plus. Voudrait fuir. Voudrait par tous les moyens pouvoir fuir comme elle faisait avant. Aujourd'hui, la fuite n'est plus possible. Elle l'a constatée. Elle ne peut plus partir. Elle ne peut plus se cacher. Elle ne peut plus se mettre en silence, comme elle faisait pour se protéger. Et elle est obligée de subir ce qui est le plus souffrant pour un Renard. Elle assiste à la souffrance de sa chaser. C'est pour ça que les Renards fuient. Ils ne veulent surtout pas voir l'autre souffrir. Elle est aujourd'hui obligée de se confronter au fait qu'elle a fait du mal à Rosalie. Et ça, c'est une réalité. Les Renards, quand ils font leur retour, si c'est un vrai retour, ont pris conscience que oui, ils ont fait souffrir. C'est pour ça qu'on dit que généralement, ils viennent présenter des excuses. Aujourd'hui, elle est Renard guéri, Renard repenti. Elle ne souhaite qu'une chose, c'est partager ce qu'elle ne savait pas faire avant. Les Renards ne savent pas communiquer. Ils le disent tous. Je ne sais pas communiquer mes émotions. Je ne sais pas communiquer mon amour. Et quand je le fais, ça se retourne contre moi. Alors je me renferme de nouveau. Les Chasers, dans leur maladresse, dans leur Yang, referment automatiquement le Renard en face. Je vous parle de tous les parcours ici. Alice nous dit ici quand on a une dispute, quand on essaye de communiquer finalement et qu'elle essaye désespérément, elle se sent attaquée et elle ne peut pas s'ouvrir. Nos plaies sont ouvertes. J'ai peur de fuir à nouveau. Au tout début de thérapie, elle m'a dit j'ai peur, j'ai très peur parce que je vais devoir fuir à nouveau pour ensuite se rendre compte qu'elle ne le peut plus. Alors ces blessures réalisent la culpabilité, bien sûr. Elle reconnaît qu'elle a été dans le déni total, dans la fuite. Elle se rend compte du mal qu'elle a fait aux autres. Si les Chasers sont drama queen, les runners sont catastrophistes. Ils acceptent bien volontiers d'endosser le rôle du méchant dans l'histoire. Ce qui n'est pas juste. Je le dis et je le répète, ce n'est pas juste. Ensuite, Alice nous parle ici de complexe d'infériorité. Vous connaissez ça par cœur, la dévalorisation du runner qui ne se sent pas à la hauteur face à son Chaser, etc. Elle dit je fuis les confrontations et je fuis la critique. Alice nous dit et si je prononce cette phrase et qu'elle est importante, j'aimerais grandir émotionnellement. Quand un runner réagit, vous savez que pour un Chaser c'est de la non-réaction, c'est-à-dire que la façon de réagir d'un runner c'est le silence et la distance. Ce que les Chasers prennent pour de l'indifférence et qui n'en est absolument pas, je le répète. Alice dit aussi depuis qu'on avait commencé à travailler je réagis moins mais j'ai encore de la dévalorisation. Et par je réagis moins comprenez qu'elle est en train de dire j'essaye d'exprimer mes émotions, j'essaye de montrer mon amour. Alice dit encore je suis une tombe, je ne raconte rien, je préserve les apparences et je garde le secret. Je me sacrifie, je ne veux pas faire de vagues. On me voit mais on ne m'entend pas. Je ressens de la honte, de la culpabilité, etc. Je ne me sens pas mature, émotionnellement. Je ne m'exprime pas. En rapport de force, je reste dans le silence. Si je suis touchée émotionnellement, je fais la gueule, je boude. La critique me blesse. Mon égo en prend un coup. J'ai perdu mon ancien, mon ancienne vie. J'ai tout lâché. J'ai abandonné mes repères et le vide me terrifie. Là, vous l'entendez bien la blessure de rejet. Elle ne peut pas être plus évidente que ça. Je vous l'ai dit, je le répète, aujourd'hui, Alice est une runner repentie. Elle est consciente de ses mauvais fonctionnements et elle essaie de les guérir. Alors, c'est elle qui est, vous l'avez compris, motrice, moteur sur le lien. C'est elle qui a compris puisqu'elle a rencontré, non pas par hasard, vous savez bien que le hasard n'existe pas. Une thérapeute qui lui parle de couple alchimique, de relation flamme jumelle et qui lui fait comprendre la mécanique de ses couples très particuliers. Aujourd'hui, quand la dispute s'installe dans le couple, le conflit, je vous l'ai expliqué à ma manière, c'est mon point de vue. Pour moi, les runners sont des diplomates. Ça signifie que ce sont des gens qui feront tout, toujours, pour que les autres autour aillent bien, quitte à ce qu'eux-mêmes souffrent terriblement. En tant que diplomates, ils vont essayer toujours de soulager leur entourage. Quitte à souffrir, ce n'est pas un problème pour eux. La souffrance, c'est la blessure de rejet. Ils la connaissent depuis l'enfance. Ils y sont adaptés. Donc, ils sont dans le sacrificiel et l'essentiel, c'est que les autres aillent bien. Quand je parle des autres, je ne parle pas de leur chaser. Vous l'avez compris, la seule personne qui n'épargne pas et à juste titre, puisque c'est le principe de cette relation, c'est leur chaser. Aujourd'hui, elle me dit, quand il y a des disputes, je préfère encore ça que le silence et la distance. Et là, vous comprenez que quand le runner est guéri de ses blessures, et c'est bien le cas, il n'est plus du tout dans ses anciens schémas. Le silence ne lui convient plus et la distance ne lui convient plus. Là, Rosalie nous dit qu'elle est prête à aller au conflit. Elle accepte le conflit puisque les rôles se sont inversés en quelque sorte. Ce qu'on appelle le switch. Ici, la chaser a adopté des comportements runner. Et c'est elle qui se met en silence, qui se met en distance. Et Rosalie le verbalise. Elle dit à sa runner, à Alice, je cultive la distance. C'est sa façon de lui dire j'essaye de me préserver, de me protéger de ma grande peur que tu partes encore. Puisque, à nouveau, je le rappelle, notre Chaser, ici, notre Rosalie, n'est pas guérie. Donc, elle a toujours cette terreur insondable au fond d'elle qu'Alice reparte. Alors, Alice n'a pas du tout l'intention de partir, absolument pas. et elle est aujourd'hui bien consciente de cette blessure de rejet. Et cette blessure de rejet, on l'entend encore dans des termes bien précis. Elle me dit « Rosalie me traite comme si j'étais un monstre. On dirait que j'ai commis un crime. » Elle-même, ces longues années de séparation, elle les ressent comme quelque chose d'extrêmement pesant, d'extrêmement lourd et d'une certaine gravité. Elle en a totalement pris conscience. Elle les a subies également ces années-là. Pendant toutes ces années-là, et elle le décrit parfaitement dans tout son discours, elle n'a jamais cessé un seul jour de penser à Rosalie. Toute sa vie, toutes ces années, toute cette vie construite, elle n'a jamais oublié et jamais souhaité un seul instant oublier sa chaisère. Jamais. Et la souffrance ne l'a jamais quittée. Il fallait qu'elle construise cette vie. C'est une programmation. Comprenez que le runner ne cherche pas à faire souffrir. Le runner fait ce qu'il a à faire. Il fait ce qu'on lui dit de faire, ce qui est imprimé dans son ADN, dans ses cellules. S'il doit se marier, avoir des enfants envers et contre tout, il le fera. S'il doit rester auprès d'un compagnon, d'une compagne qui a un mauvais comportement, il le fera. Parce que c'est comme ça. Quand c'est karmique, c'est comme ça. Et ce n'est pas nous, humains incarnés, qui avons le pouvoir de changer ça. Comprenez-le bien. Je vais vous expliquer pour terminer ce podcast ce qu'on met en place pour guérir, pour soigner les blessures d'Alice. Et j'ai bon espoir que si Alice guérit ses blessures, si elle guérit sa blessure de rejet, si elle guérit cette affreuse dévalorisation, si elle guérit son insécurité, si elle guérit ses peurs, alors, elle pourra par là même guérir sa chaser. Mais vous le savez, les chasers qui m'écoutent, vous savez que vous devez faire un travail sur vous. Il ne suffit pas que le renard et parfois, on l'observe, c'est pour ça que je vous parle de ces cas-là, réapparaissent. Quand je dis le renard ou la renard, évidemment, réapparaissent si vous n'avez pas été au bout de vos guérisons, si vous n'avez pas trouvé cet amour inconditionnel, cette compassion, ça ne servira à rien. Vous aussi, vous retrouverez dans la même situation qu'Alice et Rosalie. Les conflits se réinstalleront, les égaux y mettront du leur, croyez-moi, et vous ne vous en sortirez pas aussi facilement que ça. C'est ce qu'on voit, c'est pour ça que les gens se reséparent, même s'ils se réunissent, malheureusement, un mois, deux mois, trois mois plus tard, le travail n'est pas abouti et c'est à nouveau souffrant pour les deux polarités. Et ce qu'il se passe, ce qu'on observe, c'est que le renard repart et parfois, c'est le chaser qui s'y stoppe. Voilà pourquoi je vous avais fait un podcast qui s'appelle Fin de parcours, qui parlait de discipline, oui, tant que votre vie ne tient pas debout, tant que vous n'êtes pas dans l'abondance, dans la joie, avec un cœur immensément ouvert et qui irradie des vibrations d'amour pour tout le monde, pas seulement pour votre renard. Eh bien, n'allez pas à la réunion, ça ne sert à rien. vous reculerez et vous souffrirez à nouveau. Vous qui êtes conscient du lien, consciente du lien, runner, chaser, peu importe, on voit que parfois les choses s'inversent. Démystifier le parcours, je l'ai déjà dit, je le répète, faites-en un parcours de développement personnel, tout simplement. Ramenez les choses à échelle humaine. On sait tout ce qu'il y a derrière tout ça. Pour l'instant, ramenez les choses à échelle humaine. Faites votre parcours, faites vos évolutions, réjouissez-vous. Vivez ça comme un cadeau. C'est une bénédiction. Grâce à cette personne en face de vous qui vous fait souffrir un enfer, vous allez guérir. Vous allez vivre un paradis quotidien. Ce qu'on nous décrit dans la 5D existe. C'est bientôt là, c'est en train d'arriver. Aujourd'hui, ce qu'Alice va devoir faire, c'est livrer bataille pour sa liberté, pour son bonheur. Elle va devoir se faire une sorte de déclaration d'amour à elle-même. Pour son couple, elle va devoir choisir de s'offrir du confort émotionnel, de la fluidité, du bien-être dans son quotidien. Ici, je vous évoque des concepts qui pour les chasers, pour les polarités conscientes du lien généralement, sont comme un langage galactique, une petite musique dans votre tête. C'est quelque chose que vous connaissez par cœur. Pour un runner, comprenez bien que c'est un casse-tête chinois. C'est justement une autre langue. Ce sont des concepts qui lui sont totalement étrangers. Ces émotions-là, ça n'existe pas pour un runner. C'est fin au quotidien, dans sa vie de tous les jours, avec son énergie partenaire, son énergie tierce, ses énergies partenaires ou tierces. Ça peut être encore une fois le boulot, les addictions, etc. C'est fin. C'est-à-dire que tous les jours, ils vont faire semblant, ils vont jouer un rôle, ils vont être dans leur sacrificiel, faire en sorte que tout le monde aille bien, que l'équilibre soit maintenu. s'ils sont en train de s'éteindre, de mourir à l'intérieur, ça n'est pas grave pour eux. Ils sont secondaires. Ils sont là pour les autres. Sauf leur chaser, on l'a bien compris. Et c'est bien naturel, je le répète encore une fois, attention au chaser, pas de victime. Donc voici ce qu'on propose aujourd'hui à Alice. Des choses qui semblent évidentes et qui pour elle sont une grande complication. Je lui dis qu'elle mérite la douceur, la compassion, la bienveillance et que j'attends d'elle qu'elle décide de se l'ouvrir. Et elle ouvre de grands yeux très étonnés, croyez-moi. Je la fais travailler sur l'acceptation du lien, ce qui est compliqué. La liberté, c'est quelque chose de nouveau pour un renheur. Les renheurs ne sont pas libres. On travaille main dans la main toutes les deux pour qu'elle restaure sa confiance, pour qu'elle rencontre le lâcher prise. Ça n'existe pas, ça pour eux non plus. Pour qu'elle s'autorise et que si parfois il lui arrive encore de se dévaloriser, elle se pardonne et qu'elle s'offre du temps pour guérir. Et ça, croyez-moi, c'est pas leur fort. Ensemble, on travaille pour qu'elle honore la merveilleuse humaine qu'elle est, pour qu'elle honore son courage, sa bienveillance, son grand cœur. Je lui demande d'être soutenante, d'être bienveillante à l'écoute de ses émotions. Je lui demande d'être là pour elle, pour elle seule dans un premier temps, pour guérir sa blessure et de considérer que c'est juste. On est en train ensemble de travailler pour qu'elle révoque ses anciens accords, ses anciens contrats de culpabilité et de sacrifice. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je les embrasse tendrement toutes les deux, même si elles ne s'appellent pas Alice et Rosalie, ça n'a pas une grande importance. Je vous embrasse tous. J'espère vraiment vous avoir aidé. Vous ouvrir mes petites fenêtres à chaque fois et vous stimuler, vous motiver. On a plein de boulot qui nous attend, on a plein de pain sur la planche. Nos amis de là-haut se montrent de plus en plus. Les énergies sont de plus en plus puissantes. Alors, faites-vous de voir et soyez prêts. Les choses vont changer très vite. Je vous embrasse. À très bientôt.